Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tifo2 où nous accueillons aujourd'hui René Bernstein. René Bernstein qui est une survivante française de l'Holocauste qui vit depuis quelques années à Manchester. Bonjour René Bernstein. Bonjour Benjamin. Et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. C'est un honneur de vous accueillir à la résidence de l'ambassadeur de France à Londres pour partager en thé avec vous et essayer de découvrir votre histoire. Alors je me permets de faire un petit rappel biographique. Bref, vous êtes née en 1934 à Strasbourg. Vous, votre famille avec votre soeur, votre frère, votre famille juive est expulsée de l'Azaz-Lorraine vers la région du Limousin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'en tant qu'enfant vous voyez le début du conflit avec vos yeux d'enfant ? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? On a compris parce que j'étais élevée dans un home confortable et tout d'un coup, mon père était parti. On était la détresse aussi de voir papa partir. On était incompré dans l'armée. Et mon père est rentré après un an. Il a été libéré de l'armée. Et comme je suis un homme pas juif, je suis née König, mon père n'a pas été déporté. Il m'a pu rentrer. Il est rentré, il a trouvé ma mère par la Croix-Rouge. Et mon père a trouvé un appartement où il y avait de l'eau froide dans l'appartement. Alors c'était déjà le grand luxe. Et c'était, j'ai des très beaux souvenirs d'enfance par exemple. Oui. Après 41, je pense 42, ça a commencé. Tout a changé, oui. Tout a changé. Il y a eu beaucoup de razzia aussi. Il y avait les communistes et les juifs. Alors c'était les deux. Les deux différentes personnes ont été recherchées. Il y avait les razzia pour les déporter ou les tuer. Et je me souviens quand mes parents entendaient qu'il y avait des razzia, nous allions nous cacher. D'abord, mes parents avaient trouvé, ma mère, elle avait trouvé une gentille fermière qu'elle connaissait, qui nous donnait l'hospitalité. Mais après quelque temps, elle a dit, écoutez, il faut que vous compreniez, je ne peux plus vous recevoir parce que je serai tuée comme vous. Si on me découvre, je serai tuée comme vous. Alors, nous avons toujours eu l'hospitalité par le couvent à Saint-Julien. C'était, ça s'appelait Notre-Dame de Sion. Et nous ont toujours offert l'hospitalité. Alors, c'était toujours la nuit. Nous partions toujours, nous enfants, avec nos parents, la nuit. Parce qu'il ne fallait pas être découverts, il ne fallait pas être vus. Et les nonnes n'avaient pas de lit. On couchait sur le plancher. Mais au moins, on n'était pas arrêtés. Et comment est-ce que vos parents sont arrivés à la décision, qui devait être très dure en tant que parents, de vous envoyer en Suisse au printemps de 1934 ? Oui, parce que ça, c'était en 1944. Là, c'était, vous savez, il prenait les enfants, les Allemands, les nazis, ou what ? Il cherchait, il les prenait dans les écoles, dans la rue. Aussi, des enfants français, qui avaient un peu le type sémite, étaient aussi arrêtés. Et c'était toujours, comme toujours, dans chaque guerre. C'est la continuation qu'on prend en premier. Et, n'est-ce pas, les gens avaient demandé à mes parents de nous laisser partir. Parce que c'était leur devoir de sauver au moins les enfants. Et beaucoup, beaucoup de gens ont fait ça. Malheureusement, beaucoup ne sont, les parents ont été déportés. Les enfants sont, quand ils ont été, quand il y a eu la libération, ils n'ont pas retrouvé de parents. Moi, j'avais beaucoup de chance, nous avons retrouvé nos parents. Nous sommes partis fin mai, de Saint-Junier à Limoges. C'est un couvent qui nous a reçus. C'est toujours le clergé qui nous a aidés, reçus, qui a aidés aux Juifs. C'était, je me rappelle, dans l'avenue du Midi, il y avait ce couvent. Je ne sais plus comment il s'appelait. Et les nonnes étaient très gentilles avec nous. Mais il fallait qu'à 6h du matin, nous allions à la chapelle. Et moi, je ne me suis portée pas l'encens. D'ailleurs, je ne me sentais toujours mal. Et puis, les nonnes nous ont dit, chacun, moi j'avais 10 ans, ma soeur 13, mon frère 9, et deux autres enfants de Saint-Junier étaient avec nous. Et individuellement, les nonnes nous ont prises et nous ont dit, « Écoutez, les enfants, vous savez qu'en tant que Juif, il faut aller mourir. Et moi, je voudrais bien que vous faites, que tu sois, je voudrais bien, il m'a dit que tu te laisses baptiser. Au moins comme ça, si tu meurs, tu iras au ciel, tu iras au paradis, tu n'iras pas à l'enfer. » Ça, je me souviens très, très bien. Et c'est bizarre, en enfance, j'ai dit, « Oh non, ça ne fait rien. Je vais rester ce que je suis. » Oui, je me suis étonnée moi-même par la suite. C'est quelque chose de très profond, sans doute, j'imagine, le judaïsme. On était toujours les menaces de la cruauté, de ce qui va nous arriver, qu'on va mourir, on était confrontés. Moi, je ne savais pas à l'époque que ça signifiait même la mort, à 10 ans. Je me rappelle que je ne savais pas. Mais on l'a vite appris. Et puis, nous étions restés à peu près 15 jours dans ce couvent, donc ça devait être fin mi-mai qu'on est partis de la maison. Et nous n'avions pas le droit de fréquenter l'école, parce que c'était toujours la clandestinité. Il ne fallait pas être vif. Et nous étions... Il fallait bien qu'elles nous occupent, les nonnes. Et c'était la saison des asperges. Nous avions... Arrête. Nous avions ramassé les mauvaises herbes. Nous avions arraché les mauvaises herbes. Ça, je me souviens. Mais au moins, elles nous ont sauvés la vie. C'est intéressant de voir qu'il y a aussi la vie dans ces épisodes qui paraissaient tragiques. Oui, mais toujours un petit peu. Vous savez, il y a toujours eu les deux. On a toujours essayé. L'être humain est comme ça. Et c'est même en étant petit. Et ensuite, on a été chercher de ce couvent pour rejoindre Lyon. Et c'était toujours une autre passeuse, des jeunes filles qui faisaient ça. À Lyon, nous sommes arrivés à Lyon. Si je me souviens bien, je sais qu'il y avait un grand bombardement, parce que nous avions passé la nuit dans les caves. Et nous étions deux nuits... C'est là où vous avez rencontré Marianne ? C'est là, elle nous a cherchés, oui, de là-bas. Elle nous a cherchés, Marianne Cohn. Marianne Cohn, c'était une... Comment on appelle ça ? Une accompagnatrice. Elle devait nous faire passer la frontière suisse. Nous étions donc 32 enfants. Quand nous sommes arrivés à Annecy, nous avons rencontré tous les autres enfants. Et elle était très, très gentille, cette Marianne Cohn. Elle nous a réassurés. Et elle était, pour moi, une jeune fille magnifique, avec beaucoup de bonté et de douceur. Elle nous a dit, elle va nous emmener à la frontière suisse. Mais elle a dit, les enfants, nous avons raté le train. J'ai organisé un chauffeur. Et ce chauffeur, il va nous transporter en camion. Il est venu, il faisait très, très chaud. Une chaleur terrible. Et le camion, il a été fermé. Vous savez, nous étions... Il ne faut pas être vus. Nous sommes arrivés à la frontière suisse. Et un garçon, je crois qu'il avait 11 ans, il a dit, « Messieurs les Allemands, voyagez toujours en Citroën. » Et à l'époque, la Citroën, c'était comme la Rolls-Royce, je suppose. Et il y avait quatre officiers allemands, ils sont sortis de là. Moi, je me souviens très bien. Et derrière cette voiture, il y avait un grand camion plein de soldats allemands. Comme si nous, 100 enfants, on aurait pu se sauver. Et paraît-il que c'était les chiens de cette Gestapo qui nous a détectés. Et maintenant, ils ont fait, justement, d'aller à Vitre. Il y avait la place commémorative. Ils ont mis une plaque après 75 ans au nom de Marianne Cohn, là où nous avions été arrêtés. Donc à partir de là, vous avez été emprisonnée. Oui. Alors là, ils nous ont demandé tout de suite... Oh, ils ont dû savoir. Ils ont dû savoir, vous savez, c'était là où les Juifs passaient la frontière. Ils ont demandé tout de suite à Marianne Cohn, « Où allez-vous ? » Elle leur a dit, « Écoutez, ces enfants viennent de Lyon, ils ont juste subi des bombardements. Et je les mets dans une colonie de vacances, au Pas-de-Léchelle. » Puis nous ont déjà commencé à questionner. « Chaque nom, vous êtes juif. » Nous sommes arrivés au Pas-de-Léchelle, on a été questionnés individuellement. Oui. Et chaque après chaque, « Quel est votre nom ? » « Est-ce que tu es juif ? » « Où habites tes parents ? » Et Marianne Cohn nous avait dit de ne pas donner l'adresse des parents. Nous sommes arrivés au Pas-de-Léchelle et la directrice du Pas-de-Léchelle, peut-être qu'on a une vacances, elle sort. Je me rappelle encore comme de quoi elle avait l'air, cette femme, pour mes yeux d'enfant, une femme corpulente. Elle arrive et puis elle dit tout de suite, « Non, ce ne sont pas des enfants. » « J'attends seulement des garçons. » Et j'ai appris par la suite que c'était une collaboratrice. D'accord. Alors elle a tout de suite dit que ce n'était pas ses enfants. Ils ont remarqué immédiatement qu'on était juifs. et les grands, ils ont été transférés immédiatement à la prison d'Ipax. Et nous, on a passé, je crois, nous, on a été, à 4h du matin, on a été transférés, si je ne me trompe pas, à la prison d'Ipax. Et c'était vraiment quelque chose de terrible. Et Marianne Cohn était encore avec nous. Il toujours nous a réassurés, mais il disait, « Les enfants, ne dites pas la vérité. Ne dites surtout pas que vous êtes juifs et ne donnez surtout pas l'adresse de vos parents. Et jour après jour, elle a été torturée. » Et moi, je me souviens encore de son visage, un visage qui n'était plus un visage normal. C'était la torture. C'était une torture. Et j'ai appris maintenant seulement qui avait un spécialement dans cette prison d'Ipax. Et son devoir était de la torture. Il ne faisait que les tortures. Vous imaginez un être humain que les tortures. Et c'était les bains froids. Elle nous avait dit, les bains chauds. Et c'était quelque chose de, paraît-il, le pire du pire, comme torture. Et elle était battue. Et après, j'ai encore entendu qu'elle était violée maintenant. Et nous sommes restés. Et le maire d'Anmas, Jean Défaux, il venait journellement nous voir. Parce qu'il avait une bonne relation avec la Gestapo. Il était... Il a joué les deux, n'est-ce pas ? Il était résistant. Il était un homme d'Anmas, d'ailleurs. Oh là là ! C'était un homme exceptionnel pour moi. Je lui dois ma vie. 32 enfants. Il avait beaucoup d'autres personnes. Il a sauvé, paraît-il. J'étais justement à la libération le 18 mai, à Anmas. Et là, j'ai encore appris encore plus. Ça m'a beaucoup marquée, cette prison. Et puis, il a appris... Nous étions donc dans cette prison et le chef de la Gestapo, il s'appelait Maya. Il avait des yeux bleus comme... Je l'ai lu 50 ans après. Ses yeux bleus, ils m'ont marquée pendant très longtemps. Des yeux bleus rares. C'est rare que vous voyez un être humain vider. Et nous interrogez avec... Je ne sais pas si c'était la mitraillette. Dans tous les cas, c'était avec des armes devant nous. Et votre nom est toujours, etc. Et puis, l'adresse des parents, c'était toujours... On avait donné une fausse adresse. J'étais interrogée avec ma soeur, mon frère, ma soeur qui avait trois ans de plus, et mon frère un an de moins. À la fin, Marianne, elle a dit... Après quelques jours, après ces tortures, elle a dit, écoutez, les enfants me disent tout. Ça n'a plus d'importance, vous pouvez tout dire. Et nous, les petits, le maire d'Anmas, il venait tous les jours, il nous apportait de la nourriture. Et il a donc fait des arrangements avec cette gestapo. Moi, j'ai décidé, après 75 ans, j'ai dit à ma fille, tu sais, Noémie, j'ai dit, j'ai maintenant très mal dormi cette nuit. Et je me suis dit, et je regrette de tout mon cœur que je n'ai jamais été dire merci à cet homme qui m'a sauvé la vie. Il a fait des arrangements que les petits, jusqu'à 14 ans, devaient rejoindre une maison d'enfants. Et les grands, la gestapo, voulaient qu'ils travaillent. Ils ont travaillé, je ne sais pas, pour la gestapo, inclus Marianne Cohn. Et Marianne Cohn, ils auraient pu la sauver. La Résistance avait déjà organisé, fait des arrangements pour la sauver. Elle a refusé. Elle a refusé 20 fois. Elle a dit, les parents m'ont confié ses enfants, je ne les laisserai pas. Et je pense que si elle avait nous été sauvés, on aurait été 100 % tués. Et le maire d'Anmas, Jean Defaut, il leur a dit, écoutez, vous savez que la guerre est perdue pour vous. Et vous allez tuer, parce que le maquis va vous trouver. Mais je fais un deal. Si je vous aide à vous sauver en Suisse, Anmas, c'est quand même Genève, je vous aiderai. Mais laissez les enfants libres. Parce que Maillard, il a dit, il a besoin de la place. Dans la prison, il ne peut plus garder ses enfants, il a besoin de place. Il faudrait qu'ils fassent une tranchée. Il n'y avait pas de problème pour eux de faire une tranchée et la mitraillette. C'était ça qu'ils avaient envie de faire. Parce que les lignes de démarcation ne fonctionnaient plus. Il n'y avait plus rien. Le maquis, je pense, était très fort en Haute-Savoie. Alors, il ne pouvait plus nous envoyer dans aucun camp de concentration, ni même en France. Il n'y avait plus de chemin de fer ne fonctionnait plus. Alors, il voulait nous tuer. Et c'est là que lui, le maire d'Anmas, a proposé ce deal de leur aider. À quel point est-ce que, finalement, l'histoire qui vous arrivait à vous et à votre mari pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de la Shoah, est-ce que ça a marqué les générations actuelles qui n'ont pas connu la guerre ? Moi, je pense que oui. Pendant que j'étais mariée, mon mari et moi, nous n'avons jamais parlé ni lui de ce... Il a toujours dit « J'ai écrit un livre, tout est dedans ». Il n'a jamais... On n'a parlé de ce qui nous est arrivé pendant la guerre. Jamais. On avait une vie normale. C'est ce que les gens voulaient. Mais il dit dans son livre « Les anciens et déportés », « Nous actons dans la vie de tous les jours. Nous actons normalement, mais au fond, nous sommes, comment on dit, brisés. » Il avait... Ça, il me disait, il avait été plusieurs fois par an, je ne sais pas combien de fois, pour moi, c'était cinq ou six fois, il m'a dit « Cette nuit, j'étais au camp de concentration ». Je dis « Oh, pourquoi tu ne m'as pas réveillée ? » Je dis « Tu dormais si bien à l'époque ? » Mais je disais « Tu aurais pu me réveiller. » Non, ils ne voulaient pas. Qu'est-ce que c'est le meilleur moyen pour que les jeunes générations découvrent ce parcours ? Est-ce que c'est les musées ? Est-ce que c'est les livres ? Est-ce que c'est les films ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une... C'est vraiment de lutter contre le racisme, de lutter contre l'antisémitisme, c'est ça la chose la plus importante, moi, je trouve, pour éviter cette terrible guerre. Merci beaucoup, vous prenez de l'Einstein, d'avoir été ici avec nous et pour ce témoignage qui était vraiment émouvant. Je préfère vous dérendre plus beau témoignage, quelque chose de plus beau de ma vie. Mais enfin, regardez, j'ai quand même survécu, j'ai eu trois beaux enfants, magnifiques. Il n'y a pas que le... Comme je le disais, il n'y a pas que le négatif, il y a le positif. Sous-titrage Société Radio-Canada